Musique de générique Hello hello c'est Mandine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous réaliser un bracelet brésilien. Vous aurez besoin de fils de couleur, d'une bonne paire de ciseaux, les mains viennent de chez Tupperware, d'un lanceau de carton. Sur ce lanceau de carton vous allez devoir tracer un cercle, pour ma part j'utilise le couvercle d'un pot de confiture. Vous pouvez utiliser une boîte de conserve, un CD, tout ce qui pourra vous aider à tracer un cercle. Avec mon stylo je délimite le centre et je réalise 8 repères sur les contours du cercle et qui distendent les uns des autres. Je découpe le tout. Avec ma paire de ciseaux je réalise 8 encoches au niveau de mes 8 repères tracés au préalable. Je veille à ne pas découper la totalité du cercle, le but c'est de réaliser simplement de petites encoches qui vont mesurer 1 à 2 cm, pas besoin de faire quelque chose de très précis. Je réalise un trou au centre de mon cercle, je veille à ne pas me blesser. J'utilise pour ma part la paire de ciseaux qui se démonte en deux parties. Je vais donc pouvoir commencer mon bracelet. J'utilise des fils de couleurs qui viennent de chez Action. Je choisis 4 couleurs, donc des coloris qui me plaisent. J'ai choisi ces tons de rose et de orange. Et je vais couper un fil de chaque couleur, donc 4 fils de 60 cm environ. Là encore la précision n'est pas forcément indispensable. Je les assemble ensemble, je les regroupe, je les plie en deux et je réalise un nœud. Attention votre nœud, faites-le à une distance suffisante pour qu'il reste assez de fils pour qu'à la fin vous puissiez nouer votre bracelet autour de votre bras. Mon assistante est venue voir si tout se passe bien. Là j'ai 8 fils. Pour notre réalisation, nous n'aurons besoin que de 7 fils. Donc il va falloir en couper un. Je coupe alors le fil le plus clair puisque c'est le premier qui venait à ce moment-là. Et je coupe au ras du nœud. C'est parti, nous pouvons commencer. Je passe le nœud à l'intérieur de mon cercle et je répartis les 8 fils autour dans les différentes encoches. Donc si vous avez tout suivi, nous avons 7 fils. Donc 3 couleurs sont en double et une couleur est toute seule. Donc les couleurs qui sont en double, j'essaye de les mettre en face à face. Et la couleur qui est toute seule, pour mon cas la couleur beige, sera face à une encoche vide. Pas de panique, c'est normal. Je place l'encoche vide en haut. Je compte 1, 2, 3. Je prends mon troisième fil et je vais le placer dans l'encoche du haut qui est vide. Je vais tourner mon disque de manière à ce que l'encoche vide soit en haut. Je compte 1, 2, 3. Je prends le troisième fil et je vais le placer dans l'encoche vide en haut. Je tourne. 1, 2, 3. Je remonte le fil, je le place dans l'encoche vide et je tourne. 1, 2, 3. Je prends mon troisième fil et je le remonte dans l'encoche vide, etc. Vous n'avez plus qu'à répéter cette manipulation autant de fois qu'il sera nécessaire pour obtenir le bracelet à la longueur souhaitée. Vous pouvez faire un seul tour de votre poignet comme vous pouvez faire un tour de votre cheville ou plusieurs tours du poignet. Vous faites bien comme on vous semble. Ce bracelet peut être personnalisable à l'infini. Vous pouvez y ajouter des perles, vous pouvez choisir les couleurs de votre choix. Vous pouvez rajouter un fil de couleur, par exemple un fil pailleté, doré. Ça a rendu franchement très chic. Voilà, vous faites un petit peu comme on vous semble. Pour revenir sur le matériel utilisé, là j'ai pris ces fils. Ce sont des fils à broderie, je crois, qui viennent de chez Action. Pour 8 fils, j'en ai eu pour 75 centimes, donc vraiment pas très cher. Pour avoir 16 couleurs, j'en ai eu pour moins de 2 euros. Clairement, ça vous permet d'obtenir du matériel pour faire des loisirs créatifs vraiment à bas prix, clairement. Et voilà, ça permettra aux enfants cette idée de se faire des bracelets ou même aux adultes de se faire des bracelets. Donc c'est la grande mode. Les enfants entre amis font des bracelets brésiliens, on se les offre et les noue autour du poignet de leurs amis. Et il y a une légende, toute une symbolique autour de ce bracelet, le jour où il casse, etc. Voilà, je ne suis pas assez bien calée sur le sujet. Une fois que le bracelet a atteint la taille désirée, on arrête le tressage. Donc pour cela, on va retirer les fils un à un de notre support en carton. Ce support en carton était simplement fait avec une boîte de céréales ou un emballage de gâteau, peu importe. Utiliser, penser à la récup. Donc je sors tous mes brins de mon morceau de carton et j'ai fini par enlever le bracelet. Je tiens bien le bracelet pour que le tressage ne se défasse pas. Et je vais réaliser un nœud, ce qui vous permettra de figer votre bracelet dans le temps. On serre bien le nœud. Et voilà, le tour est joué. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que mes explications ont été claires. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout de temps, je me suis lancée. Donc tous les vendredis, une nouvelle vidéo paraît. C'est vrai que sur ma chaîne, il y a principalement du scrap et du project life. Mais je suis passionnée de loisirs créatifs divers et variés. Donc il n'y a pas forcément que du scrap. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos. A laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et laisser un commentaire. Voilà, on se dit à la prochaine. Bye. Merci. 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 Merci.